Bienvenue sur les podcasts Alors Changeons, présentés par Sylvaire Caron, l'ostéopathe consultant, conférencier et auteur. Alors Changeons, des podcasts qui nous parlent de nous, sur Cool Radio. Bienvenue à tous et à toutes sur le podcast Alors Changeons, le podcast qui nous parle de nous, Sylvaire Caron, kiné, ostéopathe, conférencier, auteur du livre Le Pouvoir de tout changer. Je suis votre hôte et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pourrait bien transformer vos relations et vos interactions quotidiennes, professionnelles et personnelles. A savoir, je vais vous parler de la CNV ou communication non violente. Alors, la communication non violente, qu'est-à-cours ? Pour certains, pour certaines, cela peut évoquer des images de rassemblements pacifistes. Mais la CNV est en fait un outil de communication extrêmement puissant. Imaginez la CNV comme le couteau suisse de la communication. J'adore les métaphores, vous le savez. Donc, je prends cette métaphore-là, le couteau suisse, parce qu'elle est, il représente exactement ce qu'est la CNV à notre communication, qui nous permet de nous dépatouiller. Vous savez, cet outil multifonction, qui peut nous sortir de n'importe quelle situation difficile. Eh bien, la CNV fait exactement la même chose pour nos conversations. Elle coupe à travers l'agressivité, elle libère les émotions contenues et surtout, elle dénoue les malentendus. Mais avant de démarrer dans le vif du sujet, parlons un petit peu de la violence dans la communication. Vous pourriez vous dire et vous pourriez penser, enfin, je ne suis pas une personne violente, je n'agresse personne. C'est bien possible, et c'est souvent le cas, d'ailleurs. Mais il est également possible que vos mots, même sans aucune intention malveillante, puissent être reçus comme des attaques par les autres. J'adore cette phrase de Don Miguel Ruiz qui nous dit que les mots peuvent être des cadeaux ou des flèches empoisonnées. Et souvent, notre communication peut être bienveillante, mais n'oubliez pas que nous pouvons être maltraitants sous couvert de bienveillance. Je peux être très bienveillant, vouloir dire quelque chose, mais ce que je fais ou ce que je dis devient maltraitant. Dans ce sens, la violence peut être plus subtile, emballée par des phrases sarcastiques parfois, des jugements ou même des blagues qui peuvent tomber à plat. Ça nous est arrivé à tous et à toutes. La CNV nous apprend à être conscient de cela, à être conscient de l'impact du potentiel de nos mots. Imaginez maintenant que chaque mot que vous prononcez puisse passer par un spa avant de quitter votre bouche. Les mots se feraient dorloter, ils se feraient masser et ils sortiraient de votre bouche apaisée, détendue et prête à apporter le bien-être plutôt que le chaos. Ce serait bien, non ? Alors, entrons un peu dans les détails. La CNV, ou communication non-violente, repose sur quelques principes fondamentaux. Tout d'abord, en premier, l'observation sans aucune évaluation, c'est-à-dire sans jugement. Il ne s'agit pas de juger ou de critiquer, mais plutôt juste d'observer la situation telle qu'elle est. Ensuite, en deuxième intention, d'identifier les sentiments et les besoins, tant les vôtres que ceux des autres. Plutôt que de dire, tu me rends furieux, vous pourriez dire, je ressens de la colère quand cela se produit, parce que cela ne répond pas à mon besoin de respect. Parlez de votre ressenti. N'incriminez pas l'autre. Ne le jugez pas. Parlez juste de ce que vous, vous ressentez. Et enfin, au lieu d'exiger, vous pouvez formuler des demandes. Juste les formuler. C'est la différence fondamentale qu'il y a entre « tu dois faire ça » et « pourrais-tu faire cela » ? La beauté de la CNV réside dans sa polyvalence. Que vous soyez en train de négocier un contrat, de résoudre un conflit familial ou simplement d'essayer de décider où aller deviner ? Les principes restent exactement les mêmes. Ce n'est pas un simple outil de gestion de crise, c'est une philosophie de communication qui peut être appliquée à toutes les facettes, à tous les instants de notre vie. Il faut noter que la CNV n'est pas une solution miracle, bien sûr. Comme toute compétence, elle demande de la pratique. Vous savez, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au début, on peut trouver peut-être difficile de repérer nos besoins ou d'exprimer nos sentiments sans juger. Mais avec le temps, jour après jour, semaine après semaine, pratique après pratique, cela devient de plus en plus naturel. C'est un petit peu comme apprendre à jouer d'un instrument de musique ou à parler une nouvelle langue. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mais chaque jour, chaque pas compte. Pour conclure, je vous encourage tous et toutes à explorer cette fascinante approche de la communication. C'est un investissement dans la qualité de vos interactions qui paye des dividendes non seulement pour vous, mais surtout, et plus que tout, pour toutes celles et ceux qui vous entourent et pour le monde autour de vous. Voilà donc pour cette émission de Alors Changeons. Si vous avez trouvé cette conversation intéressante, utile, je vous invite à partager ce podcast et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et n'oubliez pas, vos mots ont un impact. Utilisez-les judicieusement. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Alors Changeons. Très, très belle fin de journée à vous. Vous venez d'écouter l'émission Alors Changeons animée par Sylver Caron sur Cool Radio. Retrouvez-le sur Instagram, LinkedIn et sur son site silvercaron.com